La neuvième et ultime saison de la série « Fais pas ci, fais pas ça » qui commence le 8 février sur France 2 nous donne l'occasion de revenir sur l'un de ces personnages inusables que l'on suit depuis 10 ans. Guillaume de Tonquedec incarne le père de famille catholique et conservateur agaçant mais attachant aussi parce qu'il sort parfois des stéréotypes de son milieu. L'acteur met en même temps son talent de comique, pain sans rire, au service de la pièce « La garçonnière » avec Claire Kem qui commencera le 7 février au Théâtre de Paris. Sarah Lassery Son actualité est brûlante. Guillaume de Tonquedec endosse le rôle de Renaud Lepic pour une neuvième et dernière saison de la série « Fais pas ci, fais pas ça » Parce que quand nous serons au crépuscule de nos vies nous pourrons nous soutenir les uns les autres. Mais il sera aussi sur les planches au Théâtre de Paris dans « La garçonnière » adaptation du film oscarisé de Billy Wilder dans le rôle joué à l'époque par Jack Lemmon et ça lui va drôlement bien. Vous vous demandez pourquoi je ne m'en parle pas ? Parce qu'il est occupé. Mais supérieure hiérarchique l'utilise comme garçonnière. Retour sur ses débuts au Conservatoire et sa conception du métier d'acteur. Voici son album photo. C'est une assistante à la mise en scène qui m'a dit « Tu devrais regarder ce film parce que tu me fais penser à Jack Lemmon » mais c'était au siècle dernier, il y a très longtemps. Il parle du rêve américain qui devient un piège. C'est-à-dire que ce petit employé Baxter de cette immense entreprise d'assurance dans les années 60 va accepter le piège tendu par ses supérieurs qui lui disent « On vous donne de l'avancement si vous nous prêtez votre appartement pour recevoir nos maîtresses. » et Billy Wilder brise le rêve américain, le rêve américain de celui qui va réussir par le travail, etc. Là, il réussit par des moyens quand même tout à fait torves et assez dégueulasses. Et Billy Wilder, dans son écriture, c'est pour ça que c'est toujours actuel, il s'intéresse au tréfonds de l'âme humaine, il va gratter là où ça fait mal et il nous fait rire avec ça. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur au conservatoire et c'était très passionnant de travailler Molière chez Bouquet parce qu'il connaissait parfaitement l'auteur. Il nous disait, par exemple, on travaillait le Malade imaginaire qui est la dernière pièce que Molière ait jouée. Il a joué quatre représentations et il est mort quasiment en scène. Et Bouquet, de façon absolument habitée, nous disait l'une des dernières répliques qui est dite Molière, c'est l'une des répliques du Malade imaginaire, qui dit « N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort ? » Puisqu'à un moment, il fait semblant d'être mort. Et j'avais vu Bouquet interpréter le rôle et c'était saisissant. En effet, quand il faisait ce passage-là, il faisait semblant d'être mort. Et il disait « Voilà, c'est l'une des dernières choses que Molière ait dite. » Et quand un type comme ça, avec sa voix en plus, vous dit ça, ça vous laisse rêveur, quoi. « J'aurais beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée. » On ne pouvait pas savoir que la série durerait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf saisons. Que ça se prolonge dans le temps et qu'on puisse vieillir avec son personnage, creuser des choses, creuser des pistes, découvrir. Et le public avec nous dépend méconnu de la vie du personnage. Quelle joie, quoi. « Fabien, notre plus beau rôle, c'est d'être parent. » « Et grand-parent. » « Et tu sais, Bijou, quand la mort te frôle... » « Quand la mort te frôle ? » « Oui. » « Quand la mort te frôle ? » « Non, t'es pas malade, Renaud. » « T'as pas de cancer. » « C'est un dépistage. » « Valérie, elle est incroyable parce que d'un texte assez simple ou dit par une autre actrice, serait vraiment bien, quoi. Là, ça devient exceptionnel. Parce qu'il y a une vraie rencontre, là aussi, entre le personnage et elle. Elle en a fait quelque chose. Elle l'a emmenée extrêmement loin, quoi. Dans une folie. C'est la personne à qui j'ai le plus joué au monde, hein. C'est ce que je lui dis à chaque fois que je la vois. Parce que 9 ans, c'est énorme. « Moi, je veux vivre plus pour moi. » « Je te reconnais plus, Fabienne. » En 2010, Guillaume de Tonquedec participe à la pièce de théâtre « Le Prénom » qui s'est jouée à guichet fermé avant d'être adapté au cinéma et lui vaut le César du meilleur second rôle en 2013. « Je n'avais pas fait beaucoup de cinéma et je viens du théâtre. Je me disais « Est-ce que je suis légitime dans cette affaire des Césars ? » « Qu'est-ce que je viens de faire là ? » Et alors quand ça me tombe dessus, c'est une décharge électrique. C'est un truc que je n'oublierai jamais, quoi. « Rap No », alors là, pour le coup, c'est le maître du rythme. Il y a les caméras et puis lui, il regarde les scènes sur un combo. Donc c'est un petit écran comme ça. Il regarde les scènes et il tape sur le... Quand ça ne va pas assez vite, il tape dessus comme ça. Alors les premières fois, on se dit « Qu'est-ce qui se passe, Jean-Paul ? Il y a un problème ? » « On a peur ? » Il est tellement à fond dans ce qu'il a écrit. Il sait tellement la musique de ce qu'il veut. Ce qui est très particulier. Ce qui peut être très déroutant, un peu despotique pour les acteurs. Si on se dit « Mais qu'est-ce que... » « Attends que je trouve, moi, mon rythme. » Il dit « Mais non, 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 non. » Il y a un « Ah, bonjour, madame. » Ce n'est pas « Bonjour, c'est « Ah, bonjour, madame. » Tu n'as pas mis le « Ah. » « Nicole, Nicole, essaye d'apprendre ton texte. » Comme ça, il y va carrément. Nicole Garcia, c'est un truc hallucinant et très drôle et très émouvant. Ah oui, c'est vraiment un chef d'orchestre. Dans les nuits d'été, il interprète un notaire qui, en secret, se transforme en femme. C'est le travail de l'acteur, c'est de gratter la peau comme ça, de regarder ce qu'il y a derrière, d'ouvrir le moteur. « Ah, d'accord, c'est fait comme ça. » Puis après, de tout refermer, de tout remettre bien, etc. Puis après, de jouer l'intérieur. Et là, c'était vraiment le cas. Il fallait aller chercher assez loin en soi. C'est évidemment le secret. C'est ça sur quoi l'acteur doit travailler, c'est le secret. Donc j'espère aller vers des choses comme ça parce que ça me plaît beaucoup. Pardon d'avoir été aussi long. J'embrasse Claire, que j'aime beaucoup.